Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on se retrouve, petit dragon. Je suis de retour et plus puissant que jamais ! Quitterais-tu de petit, Courto ? Personne t'a sonné. Cette fête est seulement sur invitation. Très drôle, dragon. Tu devrais me rejoindre. On ferait une bonne équipe. Qu'est-ce que tu veux cette fois, Ripto ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on veut cette fois, patron ? Je ne t'ai pas engagé pour que tu penses. Balourde, dinosaure ! Continue à penser, je te renverrai là où je t'ai trouvé. Au cratère en fusion, acquémandé du travail à Nastinork. Bon, pour en revenir à ce que je disais. Moi, ce que je veux cette fois... Content que tu me l'aies demandé, bestiole violette. Je serais ravi de te l'indiquer. Puisque j'en ai assez, des dragons. J'ai pensé à des... Libélules ! Libélules ! Libélules ! Eh bien, ça n'était pas censé arriver, mais... Tu vois, sans le pouvoir des libélules, les dragons ne sont plus rien. Bientôt, les territoires des dragons m'appartiendront ! Spiro, ce petit lézard a fait disparaître toutes les libellules. Même Sparks n'est plus là. Spiro, chasseur, ne vous inquiétez pas. Je crois savoir par où commencer. Suivez-moi. Spiro, chasseur, ne vous inquiétez pas. Sparks ! Je croyais t'avoir perdu, mon vieux. Il s'en est fallu de peu. Écoutez, je crois avoir trouvé le moyen d'attraper ces libellules. Spiro, recule. Oh, mais pourquoi t'as fait ça ? Flûte, ça n'a pas très bien marché. Je ne sais pas encore où tu sais, Spyro. La bonne nouvelle, c'est que j'ai créé une puissante magie qui te permettra d'employer plusieurs souffles. La mauvaise, c'est que tu vas devoir trouver des runes de dragon, car le sang les a dispersées en différents endroits du royaume des dragons. Cool ! Où est-il ? Allez, Sparks, en route, on va avoir beaucoup de travail si on veut retrouver ces libellules. Tu crois qu'on sera un jour en vacances ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !